Le secrétaire général de la FENATREF, président de la CSTC, a présenté au directeur général des douanes et des droits indirects le nouveau bureau de la section douane. Elo Bélo Bélard a saisi l'occasion pour rappeler l'importance des missions assignées à sa tutelle sur le plan économique. Monsieur le directeur général, vous devriez à partir d'aujourd'hui considérer la CSTC qui est de loin la plus grande et la plus puissante de toutes les centrales syndicales au Congo de par le nombre de délégués, de personnels. Vous devriez, disais-je, considérer la CSTC comme étant votre partenaire sûre. Au moment où le pays connaît des difficultés financiers énormes, il serait de moins à loi de voir la douane particulièrement et la région financière en général naviguer à compte courant. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nous mettions à la disposition du trésor public les moyens qu'il faut afin que le gouvernement ait la possibilité de résoudre les problèmes tant soit peu de la nation. C'est un bureau de 13 membres dirigé par un secrétaire général qui met au centre des missions de cette organisation la bonne collaboration avec la direction générale pour la bonne marche des services des douanes. La collaboration avec le nouveau directeur général, je crois bien que vous l'avez vu, il a marqué sa présence. Donc avec lui, nous avons une collaboration de partenariat. C'est un partenaire direct et nous sommes comme la structure sûre qui doit l'accompagner pour faire aboutir les réformes. Parce que lui, il est axé au résultat. Donc lui, il doit s'investir afin de sorte que la douane retrouve son noblesse dans ton. Genole Mbongo Kumu, directeur général des douanes, a invité ses collaborateurs à rechercher ensemble les solutions qui s'imposent pour pourvoir l'État en recettes douanières. Car le Congo ne peut plus compter sur les recettes pétrolières, a-t-il ajouté. Merci. Merci. Merci.